Comment choisir sa chaussure de course ? Quels sont les critères à prendre en considération lorsqu'on choisit sa paire de chaussures ? Que penser du drop, de l'amorti, des technologies, du poids, de la rigidité ? Comment ces facteurs peuvent-ils avoir un impact sur ma course ? D'ailleurs, ont-ils un réel impact ? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Allez, c'est parti ! Le choix de la chaussure de course, c'est quand même une des plus grandes interrogations du coureur. Il existe aujourd'hui une multitude de modèles et tellement de caractéristiques qu'on peut vite s'y perdre. Je vais vous partager ici les éléments qui me semblent essentiels dans le choix d'une paire de chaussures de course. Vous verrez, certains arguments sont validés scientifiquement, d'autres sont plus personnels. Je vous laisserai donc prendre la décision de votre côté. Le premier point, celui qui à mon sens reste le plus important, c'est de bien comprendre que ce n'est pas la chaussure qui fait que vous courez bien ou mal. La chaussure qui court bien et qui court vite ou qui court toute seule, ça n'existe pas vraiment. C'est un peu comme on aime bien y croire mais au fond, on sait que c'est pas vrai. Donc ce qu'il faut retenir avant toute chose, c'est que le plus important, c'est de pratiquer, de courir. Donc qu'importe la chaussure, qu'importe le modèle, trouvez une chaussure qui vous donne envie de l'enfiler et d'aller courir. Maintenant, rentrons quand même un petit peu dans le détail. Quelles sont les caractéristiques techniques d'une chaussure ? Je vais en nommer plusieurs. Premièrement, on va parler du poids. Je le mets en première position car c'est à mon sens une des caractéristiques les plus importantes. Pourquoi ? Parce que le poids de la chaussure, c'est la seule réelle caractéristique qui semble avoir un effet sur la performance. Les études scientifiques sur le sujet ont montré qu'une variation de 100 grammes du poids de la chaussure modifierait de 0,7 à 1% l'économie de course. Et l'économie de course, elle est en relation avec notre consommation d'oxygène. Plus on consomme, moins on est économique et donc moins on est performant. Il semblerait également qu'un poids de 220 grammes soit une valeur pivot. Plus on s'éloigne au-dessus, plus on dégrade l'économie de course. Plus on est inférieur, plus on l'améliore. Personnellement, c'est la caractéristique de la chaussure qui m'importe le plus. Moi, je suis habitué à des chaussures minimalistes dans mon quotidien. Donc des chaussures plutôt légères. Quel que soit le modèle ou quelle que soit la marque, j'essaie donc d'avoir des chaussures d'environ moins de 250 grammes. C'est ce qui me permet d'avoir cette sensation de légèreté que j'affectionne particulièrement dans la foulée. Deuxièmement, on va parler du drop. Le drop, c'est une des caractéristiques qu'on a le plus mises en avant. Je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs. C'est quoi le drop au juste ? Eh bien, c'est la différence de hauteur, la pente, qu'il existe entre le talon et l'avant du pied. Quel est l'impact du drop ? Eh bien, plus il est élevé, plus il raccourcit la chaîne postérieure. Et en cas de blessure, au tendon d'Achille, à la ponevrose plantaire ou une lésion musculaire au mollet, un drop plus élevé pourrait être conseillé dans une première phase de protection. En dehors d'un contexte pathologique, il n'y a pas d'indication particulière à un drop élevé. Et il n'y a pas non plus d'incidence sur le risque de blessure. Voilà mon avis personnel sur le drop. On a mis cette caractéristique en exergue de façon bien trop importante, il me semble. Le drop n'est qu'une des caractéristiques de la chaussure. Et choisir sa chaussure exclusivement par rapport au drop me semble sans réel intérêt. Donc comment choisir le bon drop ? Eh bien, je ferai en fonction de mes habitudes de chaussage principalement. Ce qui blesse, c'est le changement. Donc si vous êtes habitué à courir avec des chaussures à drop élevé depuis des années, que vous travaillez avec des chaussures de ville par exemple, donc celles qui ont une petite talonnette, vous êtes parfaitement habitué à cette pente, à ce drop. Donc prendre un drop zéro ou un drop trop faible pourrait constituer une irritation et donc vous gêner à la course. En revanche, si vous vivez principalement à plat, que vous marchez pieds nus régulièrement, vous n'avez pas d'intérêt particulier à prendre un drop élevé. Il reste encore le contexte pathologique où du coup, en fonction du problème, on pourra vous recommander un choix de drop en particulier, un peu plus ou un peu moins. Mais pour ça, le meilleur des conseils reste de consulter un professionnel de santé spécialisé. On va maintenant parler de la rigidité de la chaussure. La rigidité dans le sens longitudinal, mais aussi dans le sens torsionnel. Plus la chaussure est déformable, plus son indice minimaliste est grand. Dans un contexte de pathologie du pied ou de la cheville, on pourra recommander, dans une première phase, une chaussure qui est plus rigide, moins déformable pour protéger les structures. Hors contexte pathologique, moi je préfère personnellement une chaussure qui est assez souple, qui peut se déformer en fonction de ce qui se trouve sous mon pied, qui puisse épouser le terrain, plutôt qu'un bloc un peu trop rigide dans lequel je perds mes sensations de toucher. Ensuite, on va parler de l'épaisseur de la semelle. En général, plus la semelle est épaisse, plus la chaussure est dite amortissante. Alors là, il y a un point important à soulever. On conseille souvent aux débutants ou aux personnes lourdes de choisir des chaussures amortissantes. Sachez qu'il n'y a là aucun fondement scientifique. Vous n'aurez pas moins de risques de blessure avec une chaussure plus amortissante. Chez le débutant, c'est peut-être même pire, vous pourriez avoir l'effet inverse. La chaussure amortissante, elle est quand même à tendance maximaliste, alors qu'il y a plusieurs études qui montrent que chez le débutant, une chaussure plus minimaliste réduirait le risque de blessure. Ce n'est pas l'amorti de votre chaussure qui vous protège des blessures. Et ce n'est pas non plus la force d'impact au sol qui est en relation avec le poids qui majeure le risque. Cela dépend plutôt de la façon dont vous allez frapper le sol. Une foulée lourde et bruyante va entraîner davantage de contraintes et donc un risque majoré de blessure. Faire le moins de bruit possible en augmentant la cadence, par exemple, et garder une foulée la plus légère possible vous apportera et vous protégera davantage qu'une chaussure amortissante. Maintenant, nous allons parler du phyte anatomique. Le phyte anatomique s'agit principalement de l'espace dont on dispose à l'avant de la chaussure. Est-ce que la chaussure respecte la forme anatomique de mon pied ? Regardez votre pied. Est-ce qu'il est pointu ? En théorie, non. Pourtant, on voit de nombreuses paires de chaussures qui ont l'avant du pied en forme de pointe. Alors, à part rabattre vos orteils les uns sur les autres, je ne vois pas trop l'intérêt. Trouver une chaussure qui respecte la forme anatomique du pied, ça va permettre d'éviter ou de réduire le risque de blessure ou de pathologie de l'avant du pied. Ça pourrait être un alux valgus, mais ça peut aussi être tout un tas de frottements qui peuvent être très pénalisants à la course. La dernière caractéristique que je voudrais mentionner, c'est la présence de technologies ou non dans la chaussure. Je pense par là aux semelles antipronatrices, aux contreforts latéraux, mais aussi aux plaques carbone. Donc, c'est un sujet sur lequel il peut y avoir débat. Il n'y a pas de corrélation franche entre les technologies et l'incidence des blessures. Ça, c'est ce que nous dit la science. Cependant, ces technologies pourront parfois être conseillées dans un contexte pathologique, dans un souci de protection. Concernant les lames carbone, les études réalisées montrent effectivement un gain de performance. Et malheureusement, ce n'est sans doute pas suffisant pour le prendre pour acquis. En effet, les chaussures à plaques carbone sont en général bien plus légères que les chaussures portées auparavant. Mais elles conservent pourtant ce côté maximaliste avec une grosse semelle. Amortissante. On l'a vu en début de vidéo, le poids, c'est l'élément de la chaussure qui est le plus déterminant dans la performance. Alors du coup, on pourrait se poser la question est-ce que la prouesse technologique ne serait pas finalement là ? Avoir réussi à concevoir une chaussure maximaliste qui ne change pas l'habitude des coureurs, mais plus légère et avec une sensation de retour et de rebond majoré qui donne ce côté dynamique. Je laisse la question ouverte et en suspens parce que personnellement, je n'ai pas la réponse. Quoi qu'il en soit, c'est maintenant à vous de jouer pour trouver la bonne combinaison de toutes ces caractéristiques. C'est cette combinaison qui va déterminer le confort de votre chaussure. Et ça, c'est un point capital. Une bonne chaussure, c'est avant tout une chaussure dans laquelle vous vous sentez bien, dans laquelle vous êtes confortable. Je rappelle mon tout premier point, une chaussure avec laquelle vous avez envie de courir, une chaussure dans laquelle vous aimez passer du temps. Ensuite, vous pouvez adapter un petit peu les caractéristiques en fonction de vos préférences personnelles, de la discipline que vous pratiquez et du terrain sur lequel vous courez. Voilà, c'est donc là-dessus que je vais clore cette vidéo. J'espère qu'elle vous apportera une vue d'ensemble de tous les éléments qui peuvent constituer la chaussure et donc qui vont vous aider dans votre choix de chaussure. J'espère pour certains qu'elle vous apportera aussi des éléments nouveaux et que vous pourrez choisir précautionneusement vos nouveaux souliers. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao les runners ! Sous-titrage ST' 501